Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct pour suivre la neuvième des 12 manches de ce championnat de SuperTorrenwagen Mastershaft. Escale aujourd'hui en France, nous allons sur la petite piste d'Albi dans le sud pour découvrir ce tracé de 3,5 km et surtout vivre une manche qui accueillera 36 voitures au départ puisqu'une fois de plus nous allons mixer notre championnat au championnat national comme ça a été le cas à Spa-Francorchamps. Nous allons ensemble découvrir la première partie de ce tour de qualification. Et en effet les BMW qui mettent en avant les capacités moteurs des 3,5 puisque c'est ici que tout peut se jouer face à des adversaires manquants comme Audi qui n'a pas pu inscrire ses voitures suite à un souci de règlement et le boycott de cette manche française a été décidé par la marque aux anneaux. On va découvrir ensemble la piste d'Albi avec le premier virage difficilement pris par la BMW du leader du championnat avec 36 points à égalité avec Laurent Aiello, le régional de l'étape. On vient de passer les S François Flade, on va se diriger maintenant vers la courbe Armand Brousse qui était avant une immense courbe qui a été redessinée pour des raisons de sécurité. C'était la chicane du séquestre maintenant, un gauche-droite-droite-gauche qui se passe normalement en deuxième vitesse. Vous voyez que c'est compliqué pour la BMW qui a du mal de passer la puissance au sol dans cette séance qualificative. On ressort rapidement ici avec l'herbe directement à la sortie du virage, pas de droit à l'erreur. Après cette ligne droite baptisée ligne droite du Rayol, le double droit de l'aérodrome puisque oui, nous traversons une piste de décollage sur cette petite manche d'Albi. Et ça va être compliqué d'y voir 36 voitures évoluer pendant les 15 minutes de course de tout à l'heure. Une fois passé ce double droit, la longue ligne droite du Tarn, évidemment, qui va ramener vers deux virages très serrés qui sont certainement les plus techniques et qui vont nous offrir pas mal d'opportunités de dépassement pendant l'épreuve avec le virage du parc, le petit gauche que l'on vient de passer, et enfin le virage du karting puisque bien évidemment il est proche de la piste de karting de ce tracé d'Albi. Et enfin, la réponse du chronomètre pour les différents pilotes au moment de passer devant nous et devant les boxes. C'est terminé pour le leader du championnat qui a rescrit un beau huitième chrono. Et après la confirmation du boxe de la huitième place du pilote belge, vous découvrez la grille de départ avec Marco Werner en pôle devant le régional de l'étape. Alain Cudini qui sur une Opel d'ancienne génération pourrait faire la différence. La quatrième place pour Marcel Tares, vous l'avez vu, Dani Pfeil également, les Français à domicile vont faire la différence, on l'espère. Jacques Laffitte, onzième derrière Daniel Bandoura avec des anciennes Peugeot 405, Peugeot qui pourrait marquer de gros points ici, notamment face à Opel. Pluie de BMW également, jusque dans le top 20, vous découvrez pas mal de pilotes qui sont passés de la marque Osano à BMW pour des raisons de contrat, évidemment. Notamment, on citera Eric Ellari et notamment Christophe Dechavane présent à Spa-Francorchamps avec une Audi 80. Et cette fois-ci, ce sera au volant d'une 3-20, un pilote absent, le 26e sur la grille, grosse sortie de piste pour un pilote du championnat de France qui n'a pas pu s'inscrire finalement. René Arnoux qui était venu faire une petite pige et vous voyez que les Alfa Romeo sont en fond de grille. Tout simplement, c'est le moteur qui fait défaut aux Italiennes. La grille de départ est formée, on va partir d'ici quelques secondes du côté d'Albi pour cette neuvième manche du championnat. On rappelle l'égalité entre la BMW du pilote belge et la Peugeot du pilote français. Et c'est parti ! Extinction des faits avec un bon départ pour Alain Cudini qui va surprendre Marco Werner dans les premiers S. François Flade et ça passe bien pour tout le monde. Une BMW derrière est en difficulté, va ralentir le peloton et ça sort large pour visiblement Marcel Tares. On s'attarde quelques instants sur la fin de ce peloton avec Léopold von Bayern. Et vous voyez une pluie d'Alfa Romeo qui, qu'elles soient usines ou privées du team Engelschler, n'ont pas réussi la qualification qu'elles souhaitaient hier. Ça passe bien pour tout le monde, pas d'accrochage. On revient sur la tête de course avec la tête prise par Alain Cudini devant Marco Werner. Joachim Winkelhock, première BMW et troisième. Michael Bartels est quatrième devant une autre BMW privée. Et on voit Ronny Melkus se battre déjà avec le pilote belge qui, avec Daniel Pfeil sur ses talons, a du mal d'évoluer. Ça ne se passe pas au mieux pour les BMW alors qu'elles étaient un petit peu plus puissantes et présentes en qualification. Et la surprise pour l'instant s'appelle Alain Cudini qui mène toujours cette manche alors qu'on va bientôt arriver du côté du gauche du virage du parc. Et dans les rétroviseurs de l'Opel, c'est Marco Werner qui se présente mais pour l'instant l'ouverture ne s'est pas présentée. Et on va conclure le premier tour de cette manche française avec Alain Cudini au commandement devant Marco Werner sur ses talons. Un petit écart avant de retrouver Joachim Winkelhock et sa BMW. Et les quatre premiers qui sont partis, les voitures de 97 qui font la différence. Derrière on voit Ronny Melkus à la bagarre avec Savektra et ça bouge beaucoup dans le peloton. Et on revient justement en caméra embarquée avec le pilote belge qui se bat pour conserver une potentielle 7ème place. Mais Ronny Melkus s'est passé, ça ne fonctionne pas cette BMW, vous voyez que ça glisse dans tous les sens. On tartine le volant pour le champion belge. Et ça risque d'être de plus en plus compliqué au fil des tours avec ces pneumatiques qui ne réagissent pas bien. Vous êtes maintenant à bord de l'Alfa Romeo de Daniel Pfeyl qui cherche à trouver l'ouverture sur le pilote BMW. Pour l'instant ça ne s'est pas présenté mais ça risque d'arriver si ça continue à être aussi difficile pour les Allemandes. Et vous voyez le survirage en sortie de virage et le temps perdu. Et il n'en faudra pas plus je pense à Daniel Pfeyl pour porter son attaque. A l'intérieur va-t-on assister à un dépassement d'école ? Et oui le pilote belge ne peut rien y faire. Et derrière ça va même en profiter pour l'A405 du championnat de France. Et la conversation radio entre la voiture du pilote belge et son muret qui nous indique qu'il y a un problème de température et de pression d'huile éventuellement. On va garder ça à l'œil. On est un peu plus loin dans le peloton avec Christophe de Chavannes qui se bat avec Roland Lach et son Alfa Romeo. Derrière on peut voir pas mal de voitures en difficulté. Le peloton qui reste très compact mais là il y a une scission avec Eric Elhari, De Chavannes et Klaus Ludwig. Roland H qui va prendre l'avantage je crois sur Klaus Ludwig. On va voir ça d'ici quelques instants. Et oui à l'extérieur sans coup faire rire ça passe. Et justement Klaus Ludwig on le retrouve en caméra embarquée. Et le pilote de l'Opel numéro 41 ne semble pas à la fête pour l'instant. On se bat là au-delà du top 20. On rappelle que ce sont les 8 premiers pilotes qui marquent des points. Si on veut faire un point rapide sur le classement en général. Donc égalité avant cette manche d'Albi entre Max ou 36 points. Laurent Yellow 36 points également. Suivre Johnny Chicoto 31 points. Égalité avec Ouvé Alzen. Et 10 points derrière c'est Alfred Heger. Et Alex Bergstahler retour sur la bagarre. Donc avec Klaus Ludwig qui se laisse dépasser. Il y a Jacques Laffitte qui a également trouvé l'ouverture. On passe d'une voiture en difficulté à l'autre. Johnny Chicoto qui vient de prendre l'avantage. On l'a brièvement vu sur la BMW du pilote belge. La tête de course il y a du changement. Michael Bartels se présente. Emmanuel Reuter qui se présente à son tour derrière Joachim Winkelhock. Mais pour l'instant statu quo en tête de course. Le top 6 n'a pas bougé. Seul Daniel Feil a trouvé l'ouverture sur la BMW de chez Schnitzer. Et c'est maintenant Daniel Bondura qui a trouvé la manière de passer l'Allemande en perdition. Peut-être un retour au virage du karting. Ça semble difficile. Et derrière on voit Jacques Laffitte prêt à bondir si l'ouverture se présente. Et ce n'est pas la seule voiture jaune à tenir à l'oeil dans le fond de votre image. Puisque Laurent Aiello le co-leader du championnat se présente derrière pour commencer à rentrer dans les points. Et on freine bien plus tôt du côté de la BMW belge. Il doit y avoir vraiment un souci de moteur sur cette voiture. Parce que ça ne tourne pas aussi bien qu'en début d'épreuve. Aiello, on vous en parlait à l'instant. Le co-leader du championnat. On le voit poursuivi notamment par Yvan Muller. Qui est un des nombreux pilotes à être passé de chez Audi à BMW pour cette manche. Et du côté des conversations radio, on ne se cache même plus du côté de chez Bigazzi et Schnitzer. On bloque Laurent Aiello. On va tout tenter pour laisser partir Tchekoto et Winkelok devant. On n'a pas le choix. Cette BMW n'a pas le rythme aujourd'hui pour se défendre. Et les problèmes mécaniques qui s'accumulent. Et malheureusement là, Laurent Aiello a trouvé l'ouverture. Et aucun moyen de résister. Et la BMW, vous voyez qu'il est complètement à la dérive à l'arrière. Jacques Laffitte va passer visiblement dans quelques secondes. Ça risque d'être difficile pour la 91 de maintenir le rythme. On va voir ça. On est dans la ligne droite de retour. La ligne droite de Tarn. Vous étiez en caméra embarquée. On voit Jacques Laffitte avec l'Opel juste derrière. Yvan Muller également présent dans les rétroviseurs de la BMW. Ça se passe mal pour l'instant. Et la course va être encore longue. Si on veut ramener quelques points du côté de chez Schnitzer. Et là, le freinage est complètement loupé. Et c'est dans le gravier que va se poursuivre la course. Et ça passe pour beaucoup de monde. Alfred Egger et James Thompson, les deux Honda qui évoluent en tenaille depuis l'extinction des feux, vont à leur tour s'attaquer à la voiture du leader du championnat en perdition. Ça se passe très très mal ici à Albi. On est sur la portière droite d'Alfried Egger, un des pilotes forts du début du championnat. Qui s'est un petit peu calmé au fur et à mesure des épreuves. Et la prochaine manche qui, on vous le rappelle, aura lieu du côté de Suzuka au Japon. Devraient favoriser et faire respirer les blocs Honda. Des accords qui vont avoir quelques évolutions d'ici la prochaine manche. Et ce sera tout doucement à la fin de saison. On vous le rappelle avec l'ultime affrontement de la saison sur la grande boucle nord de la Nordschleife en Allemagne. Où il risque d'y avoir du spectacle. De nouveau, la grosse dérive pour la BMW numéro 91 qui résiste petit à petit. Mais qui a laissé passer déjà ses principaux adversaires au championnat. Et ça risque d'être compliqué si ça continue de la sorte. Try to stay on the track. The car does not send us any information for the moment. Et maintenant c'est toutes les relations radio entre l'ordinateur de la voiture et le muret qui ont été coupées. Donc difficile de déceler un problème maintenant. Le stand ne peut plus rien faire. Vous voyez la scission derrière avec le top 20 et les autres. Il y aurait véritablement deux pelotons dans cette épreuve d'Albi assez surprenant. Pourtant les voitures présentes dans la deuxième partie du peloton sont assez performantes. C'est des pilotes qu'on a l'habitude de voir dans les points. Alors qu'est-ce qui a poussé cette scission après seulement 10 minutes d'épreuve ? Un nouveau tour bouclé ici avec, on vous le rappelle, au commandement la voiture d'Alain Cudini. Le pilote français et son Opel ancienne génération qui font pour l'instant la démonstration face aux voitures de 97. Et ça glisse toujours beaucoup moins dans le peloton. Et Alfred Egger qui se présente maintenant dans les rétroviseurs de la voiture belge devant. Et bien voilà, on vous parlait de la tête de course, on y vient avec Joachim Winkelhock qui est maintenant au troisième, toujours sous la menace de Manuel Reuter. Le deuxième pilote de, on va dire, l'usine Opel qui quand ouvre Alzen ne peut pas tenir la dragée hausse à ses adversaires. Et bien vient prendre le relais aux avant-postes histoire de marquer deux gros points pour Opel. Qui là, si ça continue, va mettre déjà trois voitures dans les points. On voit Junichi Koto dans le fond de l'image qui tente de revenir mais ça zigzag beaucoup pour trouver l'ouverture. Il ne serait pas étonnant également que Daniel Bondura laisse passer Laurent Aiello pour le championnat. Le point de la dixième place qui pourrait permettre à Aiello de passer à 37 unités au général et ainsi prendre la tête du championnat. Puisqu'on voit mal comment la BMW belge pourrait inscrire des points aujourd'hui. On était brièvement en compagnie de Daniel Pfeil mais ça n'est pas passé. Et c'est au tour de James Thompson d'avaler la BMW 91 qui ne peut rien faire aujourd'hui. Ça va être une manche à oublier. On devrait peut-être même rentrer à la voiture parce qu'on n'a pas vu le leader du championnat. Pareil fait depuis le début de saison, c'est le Titanic auquel on est en train d'assister. Ça coule, ça coule mais on ne sait pas où ça va s'arrêter. Il va rester encore quelques minutes dans cette épreuve pour éventuellement ramener les points. Et là on coupe carrément l'ES du premier virage. Donc la direction de course va commencer à se pencher sur le cas de cette 321i. Si elle ne trouve pas des solutions pour rester entre les bandes blanches. Et bien voilà, James Thompson qui sans effort va passer. Yvan Muller dans l'élan ou Stéphane Orteli peut-être pardon. C'est Stéphane Orteli qui va passer. Et York Van Oemen, l'équipier de Laurent Aiello. La deuxième 406 usine qui va passer tout doucement. Et aucune résistance prouvée maintenant du côté de la BMW. Donc c'est maintenant terminé. On a décidé d'abdiquer du côté de chez Schnitzer. On n'en demande pas plus et on va laisser passer petit à petit tout le monde. Et pourquoi pas essayer de ramener la voiture au box. Alors que devant c'est très serré. Vous ne le voyez pas entre Joachim Winkelhock qui tente de prendre la deuxième place à Marco Werner. Et Manuel Reuter qui va tenter de se débarrasser éventuellement de Marco Werner. Tout ça profite bien sûr à Alain Cudini qui prend quelques dixièmes d'avance. Et vous voyez à quelle vitesse ça a bougé dans le classement. Et voilà le message qui vient d'être passé. C'est qu'il faut arrêter tout de suite cette voiture pour éviter des problèmes. Alors le peloton ralentit derrière. Ça c'est pas la meilleure chose. On voit que Lose Ludwig est un petit peu perdu. Chris Nissen également. Et c'est contre les armes co que va se terminer cette manche d'albi pour le pilote belge. On écoute la radio. Ok, try to bring it back to us and stay on the track side. Visiblement on demande de ramener la voiture mais ça semble compliqué. Alors que les leaders sont déjà du côté de la chicane du séquestre. Attention à ne pas gêner la tête de course en voulant ramener cette voiture blessée dans les box. Ça n'a plus trop de sens puisqu'elle ne gêne même pas. Et vous le voyez 35e et dernière position puisque le 36e n'était pas partant. Vous le disiez il manquait une voiture sur la grille de départ de cette manche d'albi. On est déjà du côté du virage du parc. Donc il reste peut-être moins d'un kilomètre pour ramener cette BMW dans les box. Avant de voir revenir Alain Cudini pour ce qui semble être l'un des derniers tours de course. Et vous voyez dans le fond de l'image le peloton passer. Oui, grand silence d'ailleurs devant nous puisque il n'y a pas de voiture. Et on va accueillir tout doucement cette voiture. Donc 0 pointé pour le leader du championnat. Premier abandon de la saison du côté de chez Schnitzer. Ça va faire mal au cœur du côté de chez Charlie Lamb. Mais bon voilà, c'est comme ça. Ça ne peut pas toujours fonctionner. Et voilà, l'image est belle. L'arrêt de la BMW. Et le passage pour une nouvelle fois sous notre cabine. Le leader Alain Cudini. Et Joachim Winkelok qui s'est fait surprendre puisque c'est maintenant Manuel Reuter qui est 3e. Voilà, en caméra embarquée avec la voiture numéro 27. C'est terminé du côté de BMW. C'est une manche à oublier de A à Z. Oh et la tête peut-être pour Marco Werner qui dans la chicane du séquestre va tenter l'extérieur sur Alain Cudini. Mais le pilote français connaît bien la maison et va résister. Celui qui va en profiter, c'est Joachim Winkelok qui touche Manuel Reuter. Faire attention au rotule de direction de ne pas aller perdre les petits points d'une potentielle 4e place pour BMW. Sinon ça ferait très mal au championnat constructeur. On fera le point après. C'est large également pour Marco Werner mais là... Alors que les leaders entament la dernière boucle de cette manche d'Albi, on vous a laissé profiter un petit peu du moteur de cette Opel Vectra qui a été mis à rude épreuve aujourd'hui. Vous avez donc le classement qui défile rapidement. Cudini, Werner, Reuter pour le top 3. Derrière on voit Chekoto qui est en train de résister la deuxième BMW de chez Bigazzi qui pourrait empêcher Laurent Aiello de prendre deux petits points. Et dans ce cas-ci c'est important. Alors qu'on évolue actuellement en caméra embarquée avec Jacques Laffitte qui vient pour une petite pige dans cette manche française. Il n'est pas le seul évidemment. Lui ne fait même pas le championnat. C'était vraiment pour le plaisir de l'avoir sur la liste des engagés. C'est le vétéran français qui a longtemps roulé chez Ligier. On s'en rappelle il a fait deux belles choses en Formule 1. Et c'est je crois Daniel Bandura maintenant derrière lui qui résiste avec une 405. Et devant c'est la 406 d'Aiello qui va tout faire pour trouver l'avantage. Et doubler Chekoto pour le classement constructeur. Les derniers hectomètres de cette course et c'est serré avec Chekoto. Neuvième qui doit absolument résister à Aiello. Ça doit être la consigne donnée au pilote vénézuélien avant l'arrivée de cette manche. Marco Werner au premier plan. On ne le voit pas qu'il tente une attaque sur Cudini. C'est maintenant ou jamais. Dommage la réalisation qu'il ne s'attarde pas sur le bon duel. Et Chekoto qui va résister finalement à Laurent Aiello. Et on va d'ici quelques secondes, je l'espère, repasser sur la tête de course. Ce serait bien. Et avec maintenant Laurent Aiello à l'image. Et le chrono n'était pas terminé. Il reste donc un tour de course. La direction de course a informé le leader que ça n'était pas terminé. On est passé à 15 minutes et 3 secondes. Donc effectivement, il reste un tour dans cette épreuve. Et ça ne va pas aider Johnny Chekoto qui souffre beaucoup. Et Daniel Pfeil devant qui également est au ralenti. Donc voilà, le transpondeur a parlé. Il reste un tour. En fin de peloton, c'est anecdotique. Mais il y a une bagarre entre Stéphano Modena, Christian Daner et Stéphane Vollmer. On se bat là pour la 30e position. Pas vraiment compris pourquoi on nous montre ça maintenant. Puisque devant, c'est très très chaud avec Cudini qui doit résister à Werner et Manuel Reuter. C'est assez incompréhensible là qu'on nous montre ces images pour le moment. Alors qu'on est dans le dernier tour de course maintenant. Les leaders qui sont déjà du côté du virage du parc et même du virage du karting maintenant. Ce serait bien de revenir sur la tête de course là. Parce qu'on va manquer sûrement quelque chose. Voilà, il est passé. Manuel Reuter, il est deuxième devant Marco Werner. Et les pilotes qui sortent du droit du karting, c'est terminé. Et victoire d'Alain Cudini qui remporte 7 manches d'Albi devant. Et bien une deuxième Opel, celle de Manuel Reuter. Troisième Werner, quatrième Marcel Tares. Cinquième Joachim Winkelhock. Vous découvrez le classement avec la huitième place de Laurent Aiello qui aura finalement ramené le point nécessaire. Il aura doublé. Johnny Tchekoto ne l'aura pas vu à l'image malheureusement. Le classement général est le suivant. Un petit point d'avance pour le pilote Peugeot qui prend désormais l'avantage sur le pilote belge. On va vous proposer également la suite de ce classement. Avec les 20 premiers pilotes. Des pilotes qui ont fait des piches comme Vincent Radermaker qui aura amené les 6 points du podium à l'époque à Spa-Francorchamps. Voilà un petit peu où on en est après la neuvième manche de ce championnat de Super Touranvagan. Le point sur le classement constructeur qui a bien évolué. Avec Opel qui fait carton plein ainsi que Peugeot qui repasse devant Honda. Merci à toutes celles et ceux qui ont permis de vous proposer cette neuvième manche du championnat. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ce sera du côté de Suzuka au Japon. Merci de votre fidélité et de votre attention. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada